Et bienvenue à tous, on espère que vous allez bien. La semaine se poursuit, c'est le deuxième jour. En somme, encore ce matin, on va partager des moments agréables. En tout cas, on espère apporter de la joie et des bonnes informations dans votre journée. Samba chez vous et Samba chez nous. Samba Flora, Samba, Samba Flora. Vous allez bien, vous avez bien dormi, vous avez fait des beaux rêves. Comment ça se passe, Emmanuel ? J'ai très, très bien dormi et j'ai eu aussi une journée un peu comme les autres. Il n'y a eu rien de spécial. Donc, c'était rien que le boulot, le boulot. Puis, je suis rentrée, je me suis endormie et puis ce matin, je suis là. D'accord. Florence ? Moi, ça va, je suis rentrée à la maison, journée avec ma fille, ma copine qui me sert de voisine. On parlait de tout et de rien. Et puis, j'ai dormi, mais déjà, j'ai dormi toute l'après-midi. Mais en plus, je me suis réveillée, j'avais encore sommeil. Et là, j'ai encore sommeil. J'espère que les sondagistes vont me réveiller parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment envie de beaucoup dormir. On espère avoir ce réveil pour Florence de votre part. On profite à vous dire que nous sommes en direct sur Facebook, la page du groupe Gabon Télévision. Et Jaurès Cédou, comment lui, il va ? Oui, Jaurès Cédou se porte très bien, comme vous le voyez, à bas de tout écran. Hier, j'ai passé une excellente journée. J'ai été accompagné des frères, des sœurs, avec qui, bien évidemment, nous avons lancé un projet, un projet à caractère social. Donc, du coup, j'ai passé quasiment toute ma journée au sein de cette plateforme-là, où il est question d'apporter le soutien, de l'aide à ces personnes, parfois, on va dire, marginalisées, se sentent un peu délaissées. Donc, du coup, nous nous sommes tous retrouvés quelque part du côté de Nzayan. Donc, vraiment, en résumé, ma journée s'est passée de cette manière-là. D'accord. On attend de vos nouvelles, les amis. N'hésitez pas, on va savoir comment vous allez et puis se faire des coucous également. Mais tout de suite, on vous donne notre sommaire du jour. Allez, nous sommes donc le 22 août 2023. On démarre avec l'éphéméride du jour. On parlera de la journée internationale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou de leur conviction. On va également avoir l'instant des faits marquants relatifs à cette journée. Et puis, on va avoir le bon à savoir. On parlera de l'avortement au Gabon et de ce que dit la loi à ce sujet. Le rendez-vous de tous les mardis, c'est le SMS anonyme. La thématique du jour est axée sur la friendzone, donc l'amitié homme-femme. Et puis, on aura un échange libre. On parlera de la drépanositose, la lutte contre la stigmatisation de cette maladie, avant que de passer au second échange libre qui parlera de la femme et surtout de sa relation avec le comte traditionnel africain. On aura bien évidemment des invités pour aborder ces différents échanges libres. Et on se quittera avec le quiz vacances. On rappelle que le score est de 110 points. C'est un score retenu d'ailleurs par Jaurès et d'où ? Jaurès qui mène là. Le score à battre. C'est le score à battre. Bien. On espère pouvoir le dépasser aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un plaisir d'apprendre dans ce quiz vacances parce qu'on a vraiment beaucoup d'informations et qui enregistrent notre culture. Oui, sauf qu'aujourd'hui, vous savez aussi qu'on est en période estivale, donc on met un peu d'amusement dans le quiz. C'est vrai qu'il y a le côté éducatif qui doit toujours être là. Mais aujourd'hui, ça va être un quiz quand même particulier. Ça va porter sur des artistes gabonais. On aura des images et il va falloir tout simplement donner les noms des artistes. D'accord. Donc, je pense qu'on peut battre Jaurès aujourd'hui. En tout cas, ça a été fait pour vous aider à battre Jaurès. Ah, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Merci beaucoup. Attention. Tu sais que Jaurès est dans l'internet. Il y a toujours des surprises. C'est un barmailleur. Ah, c'est difficile. Mais bon, c'est toujours un plaisir de découvrir et aussi de s'amuser sur le plateau. Maintenant, avant de rentrer dans l'éphéméride, cette petite phrase qui va certainement motiver quelqu'un aujourd'hui. Alors, si on ne vous critique ou pas, cela veut tout simplement dire que peut-être vous ne faites rien de grand. C'est en jamais. Allez, on y va. Transition pour notre éphéméride du jour. On parle donc de religion et de conviction. Ce matin, c'est une journée qui nous permet également de mettre en avant certaines inégalités au sein de ce type d'activité, sinon dans ce domaine qu'est la religion essentiellement en cette journée de célébration. Oui, il faut dire que la liberté de religion, la liberté de conviction, la liberté d'opinion, on parle fréquemment aussi de la liberté d'expression, qui sont donc autant de notions inscrites comme ça dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce n'est manifestement pas suffisant, raison pour laquelle on a bien évidemment dédié la journée du 22 août comme ça à ces personnes qui, de par le monde, subissent des violences par rapport à leurs choix en ce qui concerne la religion ou même encore leurs convictions qui diffèrent des autres. Parce que oui, on parle assez souvent de la tolérance, de l'acceptation de l'autre et des choix d'ailleurs différents de l'autre. Il faut dire que c'est par l'Assemblée générale de l'ONU que le 22 août a été institué journée de commémoration des personnes persécutées. L'ONU souligne d'ailleurs qu'il est essentiel de mener une action préventive globale au niveau mondial, au niveau local aussi, en associant l'ensemble des partis concernés. On parle là de la société civile, on parle des communautés religieuses, on parle des personnes lambda aussi et tout le monde est représenté, que ce soit les personnes minoritaires. Alors, il y a plusieurs faits qui sont notés ici et là, je ne sais pas si Emmanuel en aura, mais on voit régulièrement ces personnes qui sont tuées, qui sont persécutées parce qu'ils auraient des religions différentes des autres. Et cette journée est belle et bien mise en place pour lutter contre ces stigmatisations. Oui, on parle des actes de violence qui sont explicitement déplorés, et tu le disais, des meurtres, des attaques dans les domiciles, les synagogues, les églises, les lieux de culte ou de rassemblement, c'est selon la religion et ce sont des actes qui sont déplorés en cette journée. Nous voulons tout simplement rendre hommage à ces personnes qui s'attachent à leur conviction et qui demeurent fermes à elles. J'aurais cédé. Oui, c'est une journée pas très longue, la journée que nous avons célébrée hier, toujours en rapport avec des questions sur les violences, parce que la violence n'est pas seulement physique, la violence peut être psychologique, la violence peut être morale. Donc du coup, c'est une journée, une fois de plus, qui permet effectivement de commémorer des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou conviction. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de... En fait, c'est plus la laïcité ou encore la laïcité, la laïcité qui est la séparation de l'Église et l'État. Donc l'objectif de ce processus, de ce mécanisme-là, c'était de permettre à ce que toutes les religions entregrives qui étaient considérées comme des religions minoritaires puissent être au même pied d'égalité qu'entregrives, cette religion qui était plutôt mise en exergue durant la période de la colonisation. Et les États, ce n'est pas de manière anodine comme ça que ces différentes organisations politiques se sont tous regroupées pour permettre à ce que chaque individu, chaque citoyen, chaque communauté puisse valoriser comme ça son patrimoine. Vous savez que l'UNESCO s'attèle comme ça à véhiculer ce message-là de la diversité culturelle. Vous savez que la culture est tellement multidimensionnelle et multisectoriale aujourd'hui qu'on a le devoir d'accepter l'autre avec sa différence. C'est cette différence qui permet d'avoir ce qu'on appelle cette diversité, avoir une coloration du monde assez riche. Donc nous avons le devoir comme ça de pouvoir accepter les autres, même si on constate avec beaucoup de désolation, avec beaucoup d'amertume, qu'il y a certaines régions dans le monde, certaines zones dans le monde où il y a des personnes qui ont du mal véritablement à pouvoir être en harmonie avec les règles de la société. Ce n'est pas parce que moi je suis initié dans le boutique, je ne prie pas dans des églises, on va dire classique, on doit me mettre de côté. Non, je ne dois pas être victime de la marginalisation, je ne dois pas être écarté de la société. Au contraire, je dois être accepté. Et ce sont mes convictions religieuses, parce qu'il y a plusieurs approches des convictions. Il peut y avoir des convictions politiques, des convictions personnelles, mais ce sont ces éléments-là qui permettent à ce que nous puissions construire notre identité personnelle. Tant que mes convictions en moi sont en harmonie avec les règles de la société, avec les normes de la société, que je ne dérange pas autrui, mais je pense que tout un chacun devrait bien évidemment comprendre que c'est une journée non seulement de commémorations, parce qu'on pense à toutes ces personnes qui ont perdu la vie, à toutes ces personnes qui ont été traumatisées, à toutes ces personnes qui ont été impactées à long terme, parce que c'est déjà à peine l'accompagnement psychologique de la part de l'État, parce que c'est aussi ça le rôle de l'État, c'est de protéger les populations. Mais comment permettre à ce que l'État puisse protéger les populations si déjà en amont, il n'y a pas un travail de sensibilisation, un travail de pédagogie, parce qu'il faut faire preuve de beaucoup, beaucoup de pédagogie. Rappelez-vous, il y a quelques temps de cela du côté de la RCA, la République centrafricaine, cette problématique était régulièrement menue des conflits intracommunitaires. On parle par exemple d'un côté des anti-balakas et la Séléka, on va dire les musulmans d'un côté et les chrétiens de l'autre côté. C'était la réalité. Mais lorsque vous essayez un peu d'analyser, dans le fond, ce sont régulièrement des débats qui sont entretenus, entre autres, par des politiques, par des personnes qui manquent d'un discours alternatif et partagé. J'en parlais encore hier dans l'instruction au civique. Donc c'est une journée de méditation, d'interpellation, de responsabilité. C'est une journée également de prise de conscience de tous. Nous avons besoin d'un monde en paix. et nous avons besoin d'une Afrique juste, équitable et prospère. Il faudrait déjà que nous puissions savoir accepter l'autre avec sa différence, avec ses convictions, avec ses croyances également. Parce que si on n'a pas la capacité de faire, ça peut créer des frustrations. Nous encore, nous avons, quand je parle de nous, des personnes qui régulièrement bénéficient des formations, qui sont instrues, nous avons une autre lecture, contrairement à d'autres, par exemple, qui sont dans les zones un peu reculées, en termes de lecture, en termes d'analyse des informations qui sont parfois diffusées via les outils de la mondialisation Paris-Cochet, la télévision classe, la télévision, la radio, et également les réseaux sociaux. Vraiment, faites très, très attention sur certaines informations qui sont parfois erronées, qui peuvent constituer un danger pour la stabilité d'un certain nombre de régions. Exactement. Et donc, la mise en place de cette journée montre tout simplement l'importance pour les États de reconnaître qu'il faut s'allier afin de renforcer la protection des populations, la protection des individus, mais surtout lutter contre la discrimination fondée sur les motifs religieux. Emmanuel ? Oui, fait marquant, aujourd'hui, on a juste un seul fait marquant à l'ordre du jour. Il faut dire tout simplement que le 22 août 1964, a eu lieu la première convention de Genève établie, qui établit la Croix-Rouge internationale de manière permanente et marquant la naissance officielle du droit international humanitaire. En 1964, d'accord, un tournant majeur dans l'histoire humanitaire s'est produit avec l'établissement de la première convention de Genève. Cette convention qui établit établie par le Comité international de la Croix-Rouge a jeté comme ça les bases permanentes de la Croix-Rouge internationale. Son objectif était de fournir une aide médicale et humanitaire aux victimes de guerre sans considération de leur nationalité ou de leur affiliation politique. La convention a introduit comme ça les principes clés tels que l'utilisation de l'emblème distinctif de la Croix-Rouge pour identifier le personnel médical et les blessés. Elle a marqué la naissance du droit international humanitaire en reconnaissant la nécessité de protéger les civils et les professionnels de la santé en temps de conflit. Cette première convention de Genève de 1864, notamment un 22 août, a influencé la manière dont les conflits armés sont traités en établissant des normes universelles pour le traitement des blessés et les malades sur le champ de bataille. Elle a aussi encouragé l'approche humanitaire internationale en promouvant la neutralité, l'impartialité des secours médicaux tout en interdisant la torture et les traitements inhumains envers les prisonniers de guerre. En fin de compte, la première convention de Genève de 1864 et la naissance de la Croix-Rouge internationale ont jeté comme ça les bases du droit international humanitaire moderne. Cette avancée historique a montré que même au milieu des conflits les plus brutaux, il est essentiel de préserver la compassion et la dignité envers tout individu qui serait touché pendant cette période de conflit. Elle nous rappelle également que la coopération internationale et le respect des règles humanitaires sont essentiels pour atténuer les souffrances inutiles et construire comme ça un monde où la protection des droits fondamentaux reste au cœur des préoccupations et même en temps de guerre. Donc on a ce 22 août 1864 avec la première convention de Genève sur la Croix-Rouge internationale. A titre indicatif, une seule information aussi ce matin, c'est que le 22 août 1910, le Japon des Lumières a officiellement annexé la Corée faisant de la péninsule coréenne une colonie japonaise jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc pendant 35 ans, la péninsule coréenne était une colonie, était sous la domination du Japon et c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale que la colonie prendra fin parce que vous le savez que le Japon a perdu la guerre et donc le Japon a subi les décisions des alliés qui sont sortis tout simplement victorieux de cette guerre. Donc c'était les deux faits marquants. On avait la convention de 1864, la première convention de Genève et puis l'annexion de la péninsule coréenne par le Japon. Moi, je ne savais même pas que les Japonais avaient été des colons autrefois. mais moi également, je l'apprends aujourd'hui. Eh bien, c'est donc la particularité de faire des recherches, de checker, de s'informer davantage pour découvrir mais aussi retenir les informations pour un potentiel quiz d'Emmanuelle. Oui, oui, tout à fait. Pour la grande saison. D'accord. Et voici, on referme donc l'éphémérique du jour. C'est donc cette journée, on pense aux victimes des violences liées à leur conviction, liées à leur religion. Ce matin, on est de tout cœur avec ces personnes. On est, on ne le dit pas généralement assez, mais on est assez béni, on va dire, sur la terre gabonaise de pouvoir exercer la religion qu'on souhaite sans avoir à être, à se cacher ou à être chassé et brutalisé ici et là. C'est une grâce. On souhaite cela pour le monde entier et donc, c'est la journée de réfléchir autour de cette question. On referme les faits marquants à l'éphémérique, l'effet marquant. On va aller dans le bon savoir. Mais avant, permettez les amis, on va lire tout de même quelques commentaires qu'on a reçus depuis le début de la semaine mais on ne lit pas. On va lire deux ou trois et ensuite, on ira pour montrer bien aux gens qu'effectivement, on reçoit et on est toujours ensemble. Ne vous inquiétez pas. Alors, un samba particulier ce matin à Orly Moussunda qui a commenté depuis le début de la semaine donc hier précisément. Un samba spécial également ce matin à Christian Ibaty. Voilà, merci à tous pour les commentaires et c'est l'occasion également de vous rappeler aux autres que nous sommes en direct sur Facebook. Vous pouvez encore laisser un commentaire et on l'ira avant la fin de l'émission. Tout de suite, la transition pour le bon à savoir. Bon à savoir du jour, à quoi s'intéresse-t-on, Florence ? On parle de l'avortement et de ce que dit la loi à ce sujet. C'est Emmanuel qui nous édifie. Effectivement, aujourd'hui, on va jeter un regard beaucoup plus légaliste parce que vous le savez que dans le SMS anonyme de la semaine dernière, on a traité de la question de l'avortement, d'accord ? Et on a pensé que dans cette rubrique, il était quand même important aujourd'hui de venir informer nos téléspectateurs sur ce que dit la loi concrètement par rapport à l'avortement. Alors, il faut le dire, l'avortement demeure un sujet complexe et éminemment délicat dans de nombreuses sociétés à travers le monde, suscitant des débats passionnés autour des questions éthiques, médicales et légales. Au cœur de cette question, le Gabon s'est trouvé à la croisée des chemins entre tradition et évolution sociale. Que dit la loi dans notre pays en ce qui concerne l'interruption de grossesse ? Cette interrogation soulève des enjeux cruciaux liés à la santé des femmes, aux droits reproductifs et à l'équilibre entre normes culturelles mais aussi avancées juridiques. La question relative à l'interruption de grossesse a été marquée par des changements législatifs tout de même récents. Il est donc essentiel de comprendre les dispositions actuelles de la loi gabonaise concernant l'avortement en se penchant sur les différences entre l'interruption volontaire de grossesse et d'ailleurs notre invité dans le SMS anonyme en a en parlé donc l'IVG qui est l'interruption volontaire de grossesse mais aussi l'interruption thérapeutique de grossesse en abrégé ITG ainsi que sur les circonstances dans lesquelles cette pratique est autorisée. Donc je plante déjà le décor je le dis déjà ce qui est autorisé quand on parle d'avortement c'est l'interruption thérapeutique de grossesse. par contre l'interruption volontaire de grossesse n'est pas autorisée en république gabonaise et tout à l'heure dans les explications que je vais donner on va comprendre pourquoi le législateur a décidé de faire évoluer la loi tout simplement car dans les coulisses du paysage législatif gabonais l'avortement se profile comme un sujet crucial suscitant un débat animé entre la moralité la santé et le droit longtemps marqué par une position rigoureuse contre l'avortement le Gabon a fait évoluer la loi irrelative en juillet 2019 avec l'adoption d'un nouveau code pénal ce code a introduit des distinctions claires entre l'IVG et l'ITG signifiant comme ça un changement marquant dans la perception et la régulation de l'interruption de grossesse dans notre pays l'article 376 en pleine lumière stipule ce qui suit quiconque par aliment breuvage médicament manœuvre violence ou par tout autre moyen a procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte qu'elle y est consentie ou non est punie d'un emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende de 2 millions de francs c'est fa donc c'est les hommes qui écopent en fait les hommes écopent d'accord je reprends l'article bon pas forcément les hommes parce que ça possède une femme qui a une autre femme donc je reprends l'article dit ceci l'article 376 du code pénal dit ceci quiconque par aliment breuvage médicament manœuvre violence ou par tout autre moyen a procuré ou tenté de procurer l'avortement à une femme enceinte ou supposée enceinte qu'elle y est consentie ou non est punie d'un emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende de 2 millions de francs cfa au plus à côté de cela l'article 377 poursuit est punie d'un emprisonnement de 2 ans au plus et d'une amende de 1 million de francs cfa ou d'une des 2 de ces peines d'accord seulement la femme qui s'est procuré l'avortement à elle-même qui a tenté de se procurer ou qui a consenti à faire usage des moyens à elle indiquer ou administrer à cet effet ça voudrait dire que les 2 vont écouper tout simplement d'accord donc je reprends cet article l'article 77 est puni d'un emprisonnement de 2 ans au plus et d'une amende de 1 million de francs cfa au plus ou de l'une de ces 2 peines seulement la femme qui s'est procuré l'avortement à elle-même qui a tenté de se le procurer ou qui a consenti à faire usage des moyens à elle indiquer ou administrer à cet effet l'article 76 pour faire un petit commentaire se présente comme une disposition légale clairement formulée interdisant de manière catégorique toute tentative d'induire un avortement chez une femme enceinte ou supposée enceinte l'énumération des divers moyens utilisés pour tenter de provoquer l'avortement tel que les aliments les breuvages les médicaments les manœuvres et les violences reflètent une approche inclusive et exhaustive pour couvrir toutes les éventualités liées à l'avortement cette formulation démontre la volonté du législateur de décourager activement toute tentative de mettre fin à une grossesse de manière non autorisée il faut dire que dans ce cas de figure si vous avez seulement dit à Jacqueline que non pour avorter tu peux prendre ceci tu peux prendre ce tu mélanges ça tu l'as ensuite tu as aidé Jacqueline entre griffes voilà toi aussi tu es concerné voilà les sanctions prescrites dans cet article à savoir une peine d'emprisonnement pouvoir aller jusqu'à 5 ans et une amende maximale de 2 millions de francs CFA témoigne de la sévérité avec laquelle la loi aborde cette infraction la combinaison d'une peine d'emprisonnement substantielle et d'une amende significative vise à décourager de manière dissuasive toute personne envisageant de violer cette interdiction l'article 377 en prolongement du précédent se focalise sur les femmes elles-mêmes dans le contexte de l'avortement il couvre une gamme d'actions allant de la tentative d'avortement par la femme à l'usage de moyens pour provoquer un avortement même si ce n'est que sur la base d'une suggestion d'accord cette clause soulève des questions cruciales sur l'autonomie des femmes en matière de santé de reproduction et sur la ligne entre la criminalisation et la protection tout simplement des bien-être des femmes la gamme de sanctions comprenant une peine d'emprisonnement pouvant atteindre deux ans et une amende maximale de 1 million de francs CFA reflète une approche plus nuancée envers les femmes impliquées impliquées dans les situations d'avortement parce que très souvent la femme qui est en grossesse n'a pas forcément connaissance des moyens des outils des combinaisons à faire pour avorter sauf quand elle a l'expérience d'accord je veux le dire comme ça sauf quand elle est habituée d'accord et très souvent celle qui n'a jamais avorté elle n'a pas forcément connaissance et donc il faut commencer par décourager ces personnes-là qui passeraient pour des charlatans des gangas qui ont l'information et qui vont dire à la dame que bon si tu veux avorter il faut faire telle combinaison telle combinaison il faut prendre tel produit tel produit tel produit tel produit donc il faut commencer par décourager le charlatan qui se trouve derrière cette action les sanctions sont relativement moins sévères que celles prévues pour les tiers tentant d'induire un avortement chez une femme cela peut refléter la reconnaissance des contextes complexes dans lesquels les femmes peuvent se trouver et visent peut-être à éviter de punir les femmes vulnérables qui pourraient être contraintes par les circonstances difficiles parce qu'il y a aussi ce jeune homme-là une fois la grossesse est entrée il va dire je ne reconnais pas cet enfant je ne suis pas prêt madame il va falloir que tu avortes et parfois il va lui-même aller en quête d'un certain savoir concernant les combinaisons à faire pour faciliter l'avortement et donc la jeune femme peut se trouver en situation de vulnérabilité et donc décider tout simplement d'avorter et là la loi essaye un peu de comprendre l'état mental de certaines femmes qui vont se retrouver à faire des avortements malgré elles dans l'ensemble les articles démontrent l'ambiguïté inhérente à l'avortement dans le cadre législatif gabonais où des enjeux tels que la santé le droit reproductif les valeurs socio-culturelles s'entremêlent entraînant une approche équilibrée dans les sanctions cependant les nuances émergent avec l'article 77 qui énonce que l'ITG peut être autorisé ou admise sur avis médical dans des cas spécifiques c'est pourquoi on parle d'interruption thérapeutique de grossesse d'accord ça veut dire que c'est le médecin qui doit autoriser l'interruption de grossesse ce cas inclut les circonstances poignantes telles que la malformation grave ou incurable du foetus une menace sérieuse pour la vie de la mère ainsi que la conception résultant d'un acte criminel tel que le viol ou l'inceste dans le cas de mineurs ou en détresse grave ça veut dire que en détresse grave c'est à dire ça veut dire que par exemple pour un acte incestueux on peut autoriser juste pour les mineurs oui pour les mineurs et les majeurs maintenant on peut autoriser c'est la loi mais je te demande là il faut que j'ai toutes les infos c'est le législatif le législateur qui a pensé que si on a déjà atteint une certaine maturité d'accord et que même si on serait tombé en grossesse par l'inceste on a été plus ou moins consentant d'accord pardon mais si vous avez mais oui comment si j'ai 25 ans et que j'ai été violée non je parle pas le viol c'est un cas si j'ai 25 ans et que j'ai été abusée par mon parent ça aussi c'est un abus si j'ai eu un consent là c'est autre chose c'est autre chose alors la suite de l'article 77 apporte des nuances cruciales à la discussion en mettant en avant l'interruption thérapeutique de grossesse ITG dans le contexte de la législation gabonaise cette disposition reflète la volonté du législateur d'incorporer une approche plus humaine et médicalement informée dans la régulation de l'avortement l'aspect le plus remarquable de cette clause réside dans le fait qu'elle ouvre la possibilité pour une femme d'interrompre sa grossesse dans des circonstances exceptionnelles et préalablement évacuée par un professionnel de santé préalablement évaluée par un professionnel de santé cette évaluation médicale est centrale dans la décision d'autorisation ou d'admettre l'ITG cette approche intègre une dimension de prudence et de jugement professionnel dans la prise de décision permettant une évaluation minutieuse des risques et des implications sur la santé de la mère ainsi que sur la viabilité du fœtus le cas spécifique dans les ITG est autorisé à savoir les malformations graves ou incurables du fœtus une menace sérieuse pour la vie de la mère la conception résultant d'actes criminels tels que le viol ou l'inceste dans le cas de mineurs en détresse grave témoigne de la volonté de la loi de concilier les valeurs telles que la protection de la santé mentale et physique des femmes avec des considérations éthiques et sociales pour terminer cette suite de l'article 377 illustre un pas en avant vers une approche plus équilibrée et compatissante de l'avortement reconnaissant que les circonstances exceptionnelles peuvent exiger des solutions différentes la mise en place des gardes fous médicaux et juridiques dans le cadre de l'ITG reflète une tentative de préserver la dignité et les droits des femmes tout en assurant leur bien-être et leur sécurité dans des moments de grave vulnérabilité finalement l'article 378 règle le chronomètre de l'ITG l'interruption thérapeutique de grossesse ne peut être pratiquée qu'avant le délai de 10 semaines vous avez l'information c'est ce que je voulais demander je voulais poser Flora pourquoi tu souris elle ne peut être pratiquée que dans le délai de 10 semaines et ne peut être pratiquée que par un médecin et un établissement hospitalier mais là c'est délicat parce qu'il y a des femmes il y a des femmes qui tu disais d'ailleurs qui peuvent tomber enceintes et s'en apercevoir un peu plus tard à ce moment comment on fait si tu t'en aperçois un peu plus tard tu n'es plus autorisé il faut que le législateur puisse réfléchir si tu t'en aperçois un peu plus tard tu n'es plus autorisé parce que c'est dans les 10 semaines donc 10 semaines on va dire que on va à 2 mois 2 mois et demi voilà 2 mois et demi passer 2 mois et demi mais surtout ce qu'il faut retenir c'est que ça doit être la décision d'un médecin et ça doit se faire dans un hôpital ça ne se fait pas c'est pas Jean Berlin qui te dit que mélange ce petit mélange cela et puis voilà mais dans le cadre dans le cas des viols et de l'inceste dont tu parlais comment est-ce qu'on le prouve enfin quelle est la procédure pour prouver qu'on a été violé ou qu'on a contracté cette grossesse par inceste nécessairement il y a un mécanisme qui est bien rodé d'accord qui existe dans les hôpitaux parce que même lorsque vous avez été violé parfois on arrive à prouver pas de certificat médical donc il y a des circonstances qui vont permettre de prouver que ça a été un viol si c'est l'inceste on va regarder le lien de consanguinité que vous avez avec le probable nous bon amis l'avons devenu nos frères d'accord on va regarder donc le lien de consanguinité mais ce qu'il faut surtout retenir c'est que il y a l'IVG qui est l'interruption volontaire de grossesse qui est strictement interdit en république gabonaise ça veut dire que pour une raison quelconque vous décidez tout simplement d'enlever votre grossesse ou d'encourager quelqu'un à enlever la grossesse et puis il y a l'ITG qui est l'interruption thérapeutique de grossesse qui va tenir compte de certaines circonstances telles que l'état de la femme enceinte est-ce que le foetus est menacé est-ce que la femme aurait été victime d'un viol pour les mineurs d'accord et aussi l'information capitale c'est qu'après 10 semaines si vous avortez vous êtes en infraction et donc les articles là les sanctions vont s'abattre sur vous 5 millions pour la personne qui participe 2 ans de prison 1 million pour la personne qui pratique et 1 million d'amende voilà et pour complément d'information par rapport à la procédure il faut aller à l'hôpital après en vire le plus rapidement possible en moyenne je pense que c'est 48 heures pour que les prélèvements mais là on ne sait pas encore qu'on a conçu moi je parle dans le cadre de la conception quelle que soit la suite il faut toujours aller pour faire des examens pour un contrôle on y va après l'acte après l'agression et puis on y retourne 2 à 3 mois plus tard pour vérifier déjà l'état sérologique de la personne c'est pourquoi lorsque pour les dames il faut faire preuve d'une certaine résilience c'est vraiment pas facile parce que le viol c'est traumatisant d'accord et on ne peut pas nécessairement se mettre à la place de ces dames là qui malheureusement sont passées par cette étape là mais pour que vous puissiez demain retrouver l'équilibre mental nécessaire à l'épanouissement de votre vie vous avez besoin d'avoir cette résilience c'est à dire que si ça vous est arrivé dans l'immédiat il faut commencer par se rapprocher d'une structure hospitalière et puis bien entendu aller vers les autorités compétentes notamment les services de police pour déclarer et pour que les recherches puissent être menées après il faut vous ouvrir il faut pouvoir parler à vos proches parce que très souvent ce qui affecte c'est parce qu'on ne parle pas on se met dans son coin on se met à se morfondre d'accord et on revit la scène qui va peser sur notre appareil psychique donc une fois que cela est arrivé il faut trouver une certaine capacité une certaine résilience pour respecter les différentes procédures que Flora venait tout simplement dénumérer mais pour revenir à l'avortement il faut retenir que c'est prohibé en république gabonaise lorsque c'est volontaire mesdames on sait que ce sont les vacances on connait les effets de la fraîcheur on connait ça c'est le moment de rappeler aux jeunes qu'il faut se préserver pour ceux qui sont déjà actifs sexuellement et si malheureusement on n'a pas pu prendre des précautions quand on se retrouve enceinte ce n'est pas le moment d'y penser parce qu'il y a des risques prévus par la loi mais notre santé également elle est enceinte notre vie notre vie qui est en danger parce que ça ne se passe toujours pas bien voilà au-delà du fait que le fœtus parce qu'en psychologie on dit que l'éducation commence intra-utérine c'est-à-dire que lorsque la femme est dans cette phase de gestation elle commence à éduquer son enfant d'une certaine manière par rapport à ce qu'elle fait par rapport à ses interactions sociales par rapport à ce qu'elle mange et autres donc c'est une vie qui a déjà pris forme d'accord donc lorsque vous décidez d'interrompre une grossesse c'est une vie que vous avez décidé tout simplement de ôter c'est pourquoi aussi la loi se penche sur cette question parce qu'on considère que le fœtus d'accord c'est vrai que c'est un fœtus mais c'est déjà une vie c'est déjà un être humain donc si vous devriez aller vers l'avortement il faut vraiment que les circonstances qui sont énumérées par la loi se présentent à vous et dans ce cas c'est le médecin encore qui va évaluer le risque potentiel de la grossesse que ce soit d'un point de vue physiologique ou encore d'un point de vue mental pour les cas de viol et d'inceste et surtout pour les mineurs et après c'est le médecin qui va autoriser l'ITG interruption thérapeutique de grossesse mais sachez qu'après 10 semaines vous êtes en infraction merci merci bien Emmanuel pour toutes ces informations on espère avoir apporté aussi des lumières à certaines personnes qui nous regardent ce matin et on poursuit cette fois-ci ça n'a rien à voir avec la thématique quoique ça pourrait très bien s'entrevêcher on se revêcher également mais bon on ne sait jamais l'avenir on revient simplement derrière pour le SMS voilà je voulais dire l'enchevêtrement donc enchevêtre notre invité est sur place pour le SMS anonyme et c'est une personne qui est déjà bien connue de notre plateau oui on a une fois de plus le plaisir de recevoir donc Judy Kael qui sera d'ailleurs notre personne ressource aujourd'hui pour décortiquer et apporter des conseils concernant ce SMS anonyme axé sur la friendzone mais avant Bolo Samba bonjour 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 plateau Samba on a tellement envie d'être familier tellement c'est notre personne mais on va rester dans le cadre de l'émission professionnelle voilà très professionnelle d'ailleurs et comme à l'accoutumée le SMS s'affiche sur votre petit écran je fais lecture pour que nous puissions tous être au même niveau d'information et au fur et à mesure on posera des questions à notre invité pour avoir des conseils par rapport à cette problématique qui d'ailleurs commence par ces phrases L'amitié homme-femme existe-t-elle réellement ? Ma partenaire m'a d'ailleurs fait découvrir la fameuse notion de friendzone parce que je ne comprends pas son amitié avec Cédric son soi-disant meilleur ami nous sommes ensemble depuis trois ans et cette amitié a débuté devant moi et d'ailleurs je ne l'ai jamais vue d'un bon oeil à force de refus quand je lui dis d'arrêter de fréquenter ce gars et surtout sans moi on se crée des tensions dans le couple et ce qu'elle trouve à faire c'est encore d'aller raconter à son fameux best qui pour moi prend un malin plaisir à la consoler et se permet de vouloir me dire comment moi je dois gérer mon couple lui qui est célibataire en plus quelle ironie des libertés que seule lui donne ma partenaire et que je ne supporte plus vraiment besoin de vos conseils je vous prie je vous en prie car je risque de devenir fou et surtout de perdre mon couple alors on parle de la notion de friendzone qui pourrait peut-être être nouvelle ou méconnue pour ceux qui nous regardent aujourd'hui en termes simples c'est l'amitié entre un homme et une femme oui ça peut être défini comme étant l'amitié entre un homme et une femme mais c'est pas ça qui veut dire la friendzone en fait la friendzone c'est psychologique c'est une dimension psychologique dans laquelle vous vous mettez vous même parce que vous avez des sentiments pour quelqu'un qui vous considère comme un vrai ami ah bon c'est comme une prison psychologique en fait d'accord donc c'est que moi je suis amoureuse d'Emmanuel mais comme non non ok je change je reste c'est mon frère moi je suis amoureuse de vous monsieur Judikaël et comme je sais que c'est pas possible alors je me mets dans la friendzone dans une prison psychologique mais c'est pas vous qui me c'est vous même vous même vous vous prenez la tête plutôt que de ne pas la voir en coup je vous ferais rester dans la friendzone je veux la voir en anime d'accord parfois c'est qu'on n'arrive pas à voir à la personne qu'on a des sentiments pour elle parce que notre relation a commencé sur une base amicale d'accord et donc on ne lui dit pas clairement que écoute j'ai des sentiments pour toi parce qu'elle me considère déjà comme un ami et bien je reste là je souffre en silence et je suis là je suis dans la friendzone ce que je refuse toujours ok la première question que je vais vous poser c'est celle de savoir est-ce que l'amitié entre un homme et une femme existe vraiment personnellement je vais répondre subjectivement et objectivement personnellement dans de manière subjective je n'encourage pas l'amitié entre un homme et une femme parce que je pense que ça n'existe pas c'est pas réel le premier livre qu'est la bible ne nous parle pas un endroit dans un chapitre d'une amitié entre un homme et une femme on parle de parenté et on parle plus de subordination donc de la mère à ses enfants il n'y a nullement cité quelque part on parle de tu seras amie avec Jackie ou Jacqueline je n'ai pas vu ça quelque part donc je n'encourage pas quelqu'un à être amie avec un homme ou avec une femme parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle l'attirance inconsciente ok permettez-moi de poser la question au reste de l'équipe Flora qu'est-ce que t'en penses l'amitié l'amitié entre un homme et une femme est-ce que pour toi ça existe oh là je passe non il n'y a pas de joker tu me fais ça tous les jours à nos invités ici au coin secret il n'y a pas de joker selon toi est-ce que ça existe après bon ça dépend de la définition qu'on pourrait donner à cette amitié tel que c'est décrit dans le SMS anonyme je pense qu'il y a plus que de l'amitié mais oui effectivement un homme et une femme peuvent être des bons amis d'accord j'aurais cédou pour moi je pense que ça dépend également de l'éducation de tout un chacun et j'ai bien aimé l'élément de réponse de notre invité disait c'est la subjectivité donc lorsqu'on parle de la subjectivité c'est discutable parce que ça dépend de l'éducation que nous avons reçu ça dépend de l'environnement où nous sommes ça dépend également de nos valeurs parce que ce sont des valeurs qui permettent à l'homme de pouvoir s'identifier se démarquer dans la société donc pour répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure je pense que l'amitié entre homme et femme existe belle et bien bon Emmanuel je ne vais pas te poser la question bonjour comme je vous adieu et vas-y dis-moi non mais pour être un peu plus sérieux moi j'ai quatre amis j'ai quatre amis femmes d'accord et on est on est vraiment vraiment amis et jamais j'ai eu une quelconque intention portée vers ces dernières mais il faut dire que avant j'étais de ceux qui considéraient que l'amitié entre homme et femme n'existe pas après il y a certaines circonstances maintenant qui ont fait en sorte que je n'ai jamais porté un regard quelconque je ne me suis jamais dit ouais elle est ceci c'est pas ton style peut-être non c'est pas nécessairement une question de style il y a vraiment eu des circonstances il y a une par exemple qui est devenue la copine de mon frère après ils se sont séparés et d'accord et donc on est resté très très potes très 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 amis au point où elle est je suis son confident elle est ma confidente d'accord oui ça c'est une circonstance qui a fait que voilà d'accord comme quoi il faut tenir compte des circonstances et donc pour revenir à notre SMS anonyme qu'est-ce que vous pensez de façon générale de cette problématique comme je disais à l'entame de mon intervention personnellement je ne peux pas encourager un homme à être ami avec une femme parce que psychologiquement parlant il y a un principe qu'on appelle l'anima et l'animus on va rentrer dans les détails pour expliquer à monsieur Emmanuel oui que à un moment donné il peut se passer quelque chose donc l'anima non non je vais répondre l'anima en fait c'est quoi c'est psychologique en fait l'anima c'est la représentation de la personnalité féminine en l'homme l'animus c'est la représentation de la personnalité masculine en chacune des femmes donc je vais me voir au travers de Jaurès tu peux être attiré par son anima et l'autre par son animus c'est psychologique ok voilà donc il y a l'attirance physique il y a l'attirance inconsciente psychologique c'est des choses qui peuvent arriver à tout moment parce qu'il y a des circonstances qui peuvent se poser en fait donc c'est pourquoi je dis moi personnellement je ne peux pas encourager un homme à être ami avec une femme et est-ce que c'est le cas donc du SMS anonyme déjà dans le cas du SMS anonyme je comprends que quand la dame a des problèmes avec son homme elle va se confier à son ami mais peut-être qu'elle le fait en toute innocence un ami c'est à la fois un ami c'est à se confier c'est ce que j'ai dit moi c'est subjectif je ne peux pas encourager ça parce que si l'ami l'ami en question rentre dans la friendzone il peut décourager son ami fille de quitter le mari voilà si il peut se confronter différemment comme un frère mais alors qu'il recherche autre chose il peut chercher à combler ce que le mari l'a non activement madame la représentante allez-y allez-y j'ai eu personnellement ce genre de cas et ça c'est toujours soldé par des séparations moi je veux revenir sur un passage d'SMS si L'Oréal peut remettre le SMS je ne comprends pas son amitié avec Cédric son soi-disant meilleur ami nous sommes ensemble depuis trois ans et cette amitié a débuté devant moi et je n'ai jamais vu d'un bon oeil d'ailleurs et là moi j'ai il n'y a rien c'est clair c'est aussi clair que ça est-ce qu'il n'y a pas d'absence de confiance envers le copain non pas envers ça c'est le copain qui écrit est-ce que c'est le copain qui manque de confiance c'est-à-dire que le copain manque de confiance envers lui-même il y a d'abord le manque de confiance de soi parce qu'il peut se dire c'est vrai que nous les hommes nous sommes très machistes même le simple fait de voir déjà notre petite amie ou notre femme discuter avec son ex pour certains hommes ça pose un problème on s'interroge mais pourquoi les deux s'écrivent c'est vrai qu'ils ont un enfant ensemble un enfant ensemble est-ce qu'après le gars veut relancer pour parler un peu de manière triviale le dossier comment permettre à ce que le monsieur en question puisse regagner la confiance en soi dans le cas d'espèce je reviens encore c'est subjectif c'est personnel c'est un débat c'est discutable je demande à ce que cette amitié s'arrête comme le copain en fait voilà qui demande que ça s'arrête si elle ne veut pas moi aussi moi ça c'est vraiment t'as pas de moyens on se sépare peut-être que il est simplement jaloux de la relation amicale qu'elle a avec lui et qu'elle a partée il y a de quoi être jaloux mais pourquoi il ne travaillerait pas plutôt à être ami aussi avec avec sa partenaire parce que je veux dire si elle a si elle a le temps de se créer une amitié c'est que c'est un temps libre que son partenaire lui donne Florence ton partenaire est supposé être ton meilleur ami de quelle amitié as-tu besoin de mais justement il y a des couples qui ne sont pas amis il y a des couples qui ne sont pas amis votre relation amoureuse n'a pas commencé par l'amitié mais voilà et pourtant c'est conseillé par les traditions et par les religions mais justement ce qui est bizarre c'est qu'il en existe voilà peut-être qu'au final la fille elle a eu le temps de se créer une amitié parce qu'elle n'est pas amie avec lui et donc c'est de sa faute si aujourd'hui elle est très proche de Cédric c'est que son copain à la maison ne apporte pas l'amitié dont elle a besoin c'est ça donc c'est qu'il est trop copain et il oublie le côté ami parce que quand tu es avec une femme il faut être ami et copain en même temps il faut même être frère même père donc c'est peut-être qu'il y a des aspects de l'homme mais moi je soupçonne je soupçonne cette fille c'est quand même étrange qu'elle puisse se confier moi je soupçonne cette fille comme vous dites c'est quand même étrange qu'à chaque fois parce que le couple doit aussi avoir son intimité son secret son champ gardé d'accord mais à chaque fois qu'on a un problème toi tu vas directement voir Jean pour tout déballer je vais aller voir Jean parce que c'est un homme comme toi et il pourrait plus facilement m'expliquer sa psychologie moi je m'inscris dans cette logique de Florence parce que l'homme entre grandes tâches n'agit jamais par hasard il y a forcément des causes il y a forcément des raisons qui peuvent pousser cette femme à se confier plus à son ami qu'à son compagnon donc je pense que les responsabilités de mon point de vue sont partagées parce que la femme elle est d'abord intérieure et l'homme est extérieur il regarde juste comme ça il pense à beaucoup de choses et je pense de mon point de vue que des gens plutôt le monsieur le monsieur dit ceci le monsieur il dit on se crée des tensions dans le couple et ce qu'elle trouve à faire c'est encore d'aller raconter à son fameux best qui pour moi prend un malin plaisir à la consoler et se permet de vouloir me dire comment je dois gérer mon couple lui qui est célibataire là c'est compliqué mais le fait d'être célibataire est-ce que ça ça l'empêche de connaître bien sûr de connaître non je suis désolé je suis désolé est-ce qu'il ne faudrait simplement pas parce que dans les relations également il y a des limites est-ce qu'il ne faudrait simplement pas que cette femme mette des limites je ne connais pas les réalités du couple du mariage moi je peux moi je peux m'inspirer de l'expérience des autres c'est-à-dire que moi je n'ai pas forcément besoin de vivre la chose pour pouvoir partager cette expérience même si de manière directe non c'est pas du charlatan je suis désolé je suis désolé je suis désolé chère amie est-ce qu'il ne faut simplement pas recommander à cette femme d'établir des limites dans sa relation dans sa relation amicale d'établir des limites elle n'est pas obligée d'aller dévoiler et même entre les femmes l'éducation maritale que nous recevons on nous dit qu'on n'expose pas son couple donc établir des limites dans le sens elle devrait peut-être ne plus aller dévoiler les problèmes qu'elle a avec son couple pour rester dans une relation plus ou moins superficielle voilà et puis nous on a l'égo il y a l'égo de l'homme si ça ne l'arrange pas si ça ne l'arrange pas quand j'aurais ça pu dire elle veut sauver son couple pour elle sauver son amitié mais le problème c'est que moi je pour avoir enfin pour être une femme on sait qu'il y a ces hommes qui sont très sur la défensive par exemple j'aurais envie de te dire quelque chose je ne peux pas facilement m'exprimer avec toi qui est mon petit ami je vais me retourner du côté de Jean pour expliquer une situation en toute innocence après je ne refuse pas que peut-être que les intentions de Jean sont mauvaises et que moi je ne les vois pas aveuglées par l'amitié mais ça peut s'expliquer qu'elle aille chez son amie prendre des conseils parce que c'est un homme comme son partenaire c'est sensible c'est sensible en tout cas c'est sensible donc en gros vous demanderez à la dame de trancher entre l'amour ou l'amitié s'il faut être un peu fragile pas de trancher mais de mettre des limites en fait parce que les limites qu'elle pourrait se donner ne serait pas peut-être assez pour le partenaire aussi si les limites sont beaucoup plus même géographiques c'est-à-dire il ne faut même pas que la dame aille même dans la maison du monsieur déjà ça on peut se voir on peut se voir au téléphone on peut se voir au restaurant on peut se voir ailleurs ça dépend des heures non moi je suis tout à fait bah dis donc on ne peut pas mourir ça dépend des heures parce qu'il y a mais bien sûr c'est psychologique encore une fois il y a des messages nocturnes qu'il ne faut pas faire à une dame même en couple c'est interdit ça c'est encore un autre débat et puis c'est pas plaisant pour un homme de savoir que ce que je traverse avec ma compagne et que l'autre l'ami et tout machin ils prennent connaissance de tout et qu'après ils reviennent pour me dire écoute voilà 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 ce que ta femme m'a dit je trouve que c'est un peu hypocrite parce que on va rapidement aller vers la fin je trouve que c'est un peu hypocrite parce que si toi et moi on est en couple et on a un problème tu ne vas pas forcément voir le mal d'aller demander à Jaurès de peut-être me parler à moi parce que c'est ton ami tu aurais plus de facilité à le faire mais là c'est parce que c'est pas son ami là il exprime un ras-le-bol en fait là il exprime un ras-le-bol parce que c'est devenu répétitif et la femme à chaque fois elle prend le malin plaisir à aller vers son prétendu ami pour se consoler et la consolation c'est pas son ami c'est la consolation déjà on a bien compris vous êtes contre l'amitié homme-femme totalement contre d'accord alors qu'est-ce qu'on retiendrait de ce message si il enfin assurez-moi il vous regarde aujourd'hui qu'est-ce qu'il devrait retenir comme conseil par rapport à son problème j'ai rédigé un mot de la fin pour conclure et vous allez être d'accord avec moi d'accord dans le marché du dating donc le dating c'est les relations hommes-femmes en général et dans la friendzone en particulier l'élément déclencheur d'attirance c'est c'est lorsque l'un ou l'autre se demande pourquoi l'un ou l'autre attire des personnes plus belles ou qui ont plus de valeur que l'un ou l'autre c'est à cet instant exactement qu'on prend conscience de la valeur de son pote ou de sa potesse qui est c'est à cet instant où on prend conscience que mon pote ou ma potesse a vraiment de la valeur parce qu'elle attire des personnes de haute valeur et c'est là où les sentiments naissent et ça laisse place à une jalousie silencieuse d'accord d'accord ça c'est mon mot de la fin donc coupe-nous cette relation ça donne à réfléchir après Emmanuel c'est pas ton mot de la fin ok Emmanuel arrête c'est pas ton l'invite d'accord bon en amont c'est ce que nous dit aujourd'hui monsieur donc je lui dis qu'à elle ce serait au minimum de mettre des limites géographiques et temporelles et tout ce qui s'en suit mais on espère au moins avoir pu poser des questions que vous vous posez et avoir eu les réponses que vous attendiez de la part de notre invité monsieur donc Julie Kael merci beaucoup merci beaucoup et c'est toujours un plaisir de vous avoir ici c'est la maison Gabon Télévisions d'accord je vous remercie aussi allez Facebook nous sommes en direct sur la page du groupe Gabon Télévisions laissez un commentaire la transition on installe d'autres invités sur le plateau Générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord. On parle donc de cette sensibilisation autour de la trépanocytose, surtout la lutte contre la stigmatisation, docteur. Stigmatisation autour des trépanocytaires. Premier constat que vous faites aujourd'hui alors que vous avez démarré cette activité. Alors, le premier constat fait par rapport à la stigmatisation autour des personnes atteintes de la trépanocytose. Il est fort. Il est fort. Les personnes atteintes de la trépanocytose sont sérieusement stigmatisées dans tous les sens de la vie et dans leur vie quotidienne. Pratiquement, je reçois des malades, comme récemment. Je passe par un exemple. Je reçois un jeune qui a 14 ans et qui est presque déprimé parce que tous ses amis à l'école ne passent le temps qu'à lui dire que non, mais toi, tu vas mourir bientôt. Le trépanocytère ne dépasse pas 19 ans. Tu vas mourir bientôt. Donc, le petit dit que ça ne valait la peine de prendre des médicaments et ça ne sert à rien car à 19 ans, je vais mourir. Et c'est sérieusement un problème pour le petit parce qu'il s'est dit qu'il va mourir à 19 ans alors que les amis le vitent même à l'école. « Non, toi, on ne peut pas jouer avec toi parce que bientôt tu vas mourir. Toi, on ne peut pas jouer avec toi. Toi, tu n'es pas en bonne santé. » C'est un problème psychologique majeur que connaissent ces personnes atteintes de la drépanocytose, hormis la tare déjà qu'ils portent de la drépanocytose. Mais est-ce que ce n'est pas dû au fait que la maladie serait encore méconnue par certains parents qui n'éduqueraient pas aussi ces enfants-là qui réagissent au final comme ça ? Dire la maladie méconnue, je ne pense pas, mais peut-être l'information sur la maladie qui n'est pas bien diffusée. Ça, c'est vrai. La maladie, elle est connue, la drépanocytose, mais beaucoup sont mal informés par rapport à la drépanocytose. Donc, ils pensent qu'être drépanocytose, c'est être une personne différente des autres. Donc, vous ne pouvez pas faire d'autres choses que les personnes normales peuvent le faire. Donc, la majorité de la population pense qu'être drépanocytose, c'est être différent des autres. Ça, c'est un problème sérieux. Alors, moi, ce que je voulais dire par rapport à cette stigmatisation dont est victime ce patient que vous avez reçu, d'accord, il faut bien qu'on lève le voile pour que l'information passe. Est-ce que lorsqu'on est atteint de la drépanocytose, on a forcément une expérience de vie qui est réduite ? L'expérience de vie, bien sûr, on ne peut pas se voiler la face. Qu'est-ce qu'on dit ? Toute la théorie dit que lorsqu'on est drépanocytose, l'espérance de vie en Afrique, en Europe, est autour de 45 ans, 42 ans. Mais aux États-Unis, l'espérance de vie, aujourd'hui, aux États-Unis, Canada, ils ont une espérance de vie de 53 ans pour être drépanocytose. Ceux qui sont bien suivis, c'est ceux qui prennent bien leurs médicaments et qui voient régulièrement le médecin. Ils ont une expérience de vie. Et les mains, ça, c'est la théorie. Et pratiquement, on se retrouve face à des drépanocytose âgés de 70 ans, âgés de 60 ans. Donc, aujourd'hui, la drépanocytose, vous êtes très bien suivis. Vous prenez bien le médicament, vous écoutez le conseil de médecin, vous pouvez atteindre 80 à 60 ans en étant drépanocytose. C'est possible, très possible. On peut bien avoir également, je reste pendant le témoignage de notre invité, donc Maïcha Obon, sur le plateau. Comment est-ce que vous, vous vivez avec cette maladie ? Bon, je vis bien cette maladie parce que depuis que j'ai été scolarisée, je n'ai pas vraiment été harcelée ou bien méprisée. J'étais beaucoup entourée d'amour, surtout de la part de ma famille, mais n'empêche qu'il y a certains moments, certains moments, quand je suis souvent beaucoup malade, j'ai les yeux qui se voient un peu jaunes. C'est souvent à ce moment qu'il y a des personnes qui me pointent du doigt, « Oh, tu as les yeux jaunes, est-ce que tu as filmé le chanvre, qu'est-ce qui t'arrive ? » Déjà que moi, je suis quelqu'un qui a très fort caractère, donc je ne me laisse pas faire ce qui fait en sorte que j'ai toujours eu des problèmes par rapport à ces personnes qui me pointaient du doigt. Même vu que je viens à peine d'avoir mon bac en terminale, j'ai un ami qui me pointait toujours du doigt à cause de mes yeux. J'ai dit « Mais attends, je suis née comme ça, ce n'est pas de ma faute, je pleurais même devant les gens de toute la classe. » Quand ils me parlaient, j'étais vraiment choquée, « Qu'est-ce que je veux faire en fait ? Ce n'est pas de ma faute. » Mais à un moment donné, après, ils ont compris que c'est la vie. D'accord. Jaurès. Moi, j'ai une question, toujours à l'endroit de la patiente. On sait que vous avez créé une petite plateforme WhatsApp pour régulièrement vous discuter entre vous. Quel était l'apport de cette plateforme que vous avez pu créer dans l'affirmation de soi, l'acceptation de soi ? Est-ce que les autres, aujourd'hui, arrivent à assumer qu'elles sont drépanositaires ? Bon, avec les membres de mon groupe, plusieurs personnes ne s'affirment pas vraiment. Il y a des patients qui ont vraiment honte d'être drépanositaires. J'ai une amie qui est drépanositaires, on est au primaire ensemble. Aujourd'hui, quand je lui parle de la drépanositose, elle ne veut même pas m'écouter. C'est-à-dire que pour elle, elle s'est mise à un déni complètement. Elle ne veut pas entendre, parce que je l'invite toujours à nos compagnes. Pour venir assister, faire des examens, elle ne veut pas. Elle ne parle même pas à l'hôpital. Pour elle, elle n'est même pas malade. Mais quand on la regarde, elle ressemble vraiment à quelqu'un qui n'y aiderait pas, parce qu'elle est un peu déformée et elle ne veut pas. Est-ce que là, c'est une forme de résilience, docteur ? Oui, la forme de résilience, ça dépend par rapport au diagnostic et à la personne qui suit et puis à la famille. Parce que pour accepter d'abord la maladie, c'est le vrai problème. Parce que vous pouvez être malade, le premier traitement de la maladie, il faut accepter que l'on est malade et comprendre les conséquences. Si je n'accepte pas, qu'est-ce qui va t'arriver ? Et dès que tu comprends cela, tu te décides et tu te lèves, tu seras bien pris en charge. Alors, ce qu'elle dit, c'est vrai. Et je le dirais aussi, il y a beaucoup de familles aussi qui font dans ça. Parce qu'aujourd'hui, nous racontons, même le parent, un enfant qui est en train de faire une crise, quand on informe au parent, mais l'enfant, il dit, ah non, c'est bon, je suis dépassé de ça. Imagine un parent et toi, tu es la cause. Moi, je pointe toujours au parent parce que ce sont les parents qui sont la cause de cette maladie. Ces enfants naissent déjà malades, issus de parents porteurs de la taille. Mais comment, toi, tu es la cause d'une maladie de ton enfant, mais on te dit que l'enfant est en train de faire une crise, toi, tu t'es dit, mais ah non, je suis fatigué de cela. Mais attends, si le parent qui dit, je suis fatigué de cet enfant, que dirait l'enfant lui-même qui est malade ? Il va se dire, ça ne sert à rien. Bon, ça, c'est un sérieux problème, l'acceptation. Vrai, je vous rejoins sur une résilience de la maladie. Oui, pas de la part de cette dame-là, parce que vous dites que tout commence par l'acceptation de la maladie, alors qu'elle n'accepte pas. Donc, elle n'est pas dans la résilience, elle est dans le déni, tout simplement. Bon, je ne sais pas. On peut dire le déni, mais la résilience existe dans ce qui concerne la drépanocytose. Mais le déni, c'est un sérieux problème. Le déni, ce n'est pas seulement le problème d'être drépanocytose, mais ça dépend aussi des informations qu'on reçoit. Je ne vais pas pointer des doigts, mais il y a certaines religions. Aujourd'hui, il y a certaines entités qui ne peuvent pas croire que non, la drépanocytose existe scientifiquement. Donc, il y a des bouches qui se lèvent pour dire, non, c'est une maladie des noirs, c'est une maladie... Alors que c'est une maladie scientifique. Et puis, quand on dit à quelqu'un qui est malade, mais non, c'est une maladie mystique, on peut gérer ça d'une manière ou d'une autre, la personne va se dire, mais attends, ce n'est pas moi, ce sont des grands-parents, ce sont les gens de mon village. Voilà, c'est un sérieux problème de communication. Et pour réussir le suivi de ces personnes-là, il faut d'abord, par convaincre, il faut d'abord attirer la personne et il faut se faire vraiment amie et présenter de l'amour envers la personne pour en avoir vraiment rien de cause. Justement, en parlant de communication, vous avez des questions. Vous êtes sur le terrain actuellement pour la sensibilisation, vous êtes en activité. si vous nous parlez de ça, afin que ces personnes qui nous regardent puissent aussi venir prendre les bonnes informations. Alors, l'ONJ DREPA Action, nous sommes sur le terrain. Nous accordons le soin, la prise en charge à toute personne atteinte de la drépanocytose gratuitement. Donc, nous offrons des consultations, des examens et des hospitalisations si quelqu'un arrive en période de crise où ça nécessite une hospitalisation, ainsi que de médicaments pendant les hospitalisations. Donc, nous informons à toute la population gabonaise de s'approcher de l'ONG DREPA Action dans nos différents centres de réception avec nos différents partenaires. Donc, nous sommes là, nous allons vous recevoir, nous allons vous informer de ce qui concerne la drépanocytose et nous allons surtout bien vous prendre en charge et bien vous suivre. Car dans l'ONG, nous avons une équipe métodisciplinaire qui réunit presque toutes les spécialités pour s'en occuper même. Les personnes qui ont le problème de déni, comme disait Maïcha, nous avons des psys dans l'ONG DREPA Action qu'on essaie d'orienter et ils ont des séances avec des psychologues et on a des bons résumés. C'est gratuit, c'est gratuit. Jaurès ? Non, c'est-tu ? Quel est l'engouement ? Parce qu'on vous avait déjà reçu pour évoquer, et on salue cette initiative, il faut avoir vraiment un élan de cœur pour se tourner vers les semblables qui sont dans certaines situations complexes. Et quel est l'engouement autour ? Que ce soit la première action que vous avez menée il n'y a pas longtemps et cette action que vous reprenez ? C'est l'engouement même qui a fait en sorte que nous soyons en permanence sur les terrains parce que la première action, on a fait pour cinq jours, si je ne me trompe pas. Pour cinq jours, on a reçu plus de 120 quelques drépanocytaires, presque 128 drépanocytaires pour cinq jours de consultation. On s'est dit, dis donc, il y a plein de monde qui sont malades, qui veulent en bénéficier. Et là, nous sommes, je peux dire aujourd'hui, c'est le troisième jour, mais nous sommes débordés. On n'a pas encore fait des statistiques, mais on reçoit plus de dizaines par jour de consultations. Et si on s'est dit, pour des semaines, on sera à combien ? Voilà, l'engouement est là, c'est très, très positif. Et nous sommes sollicités. Je vous dis que nous avons même des malades qui viennent de la province, de très loin, de très loin, pour venir bénéficier des soins de l'ONG DREPA-Action. Et là, nous sommes même appelés à aller presque vers la province parce que c'est choquant que quand on voit les personnes se déplacer dans des milliers de kilomètres pour venir bénéficier d'une bonne prise en charge, si on peut dire, ça nous interpelle beaucoup. Au-delà de cette prise en charge-là, est-ce que DREPA-Action fera un suivi ? Parce que le tout, bon, on dit souvent la plus belle femme neuve que c'est qu'elle a, consultation, hospitalisation, également le prélèvement, voilà. Est-ce que derrière, il y aura un suivi de tous ces différents patients-là ? Oui, mais c'est ce qui fait la marque de DREPA-Action parce que nous, les consultations, les examens, ils les font déjà, ils sont suivis par-ci, par-là. Donc, nous, DREPA-Action, nous en faisons les suivis vraiment réguliers. L'objectif d'un DREPA-Action, c'est d'agir en amont pour éviter que ce patient ou ces patientes ou les personnes atteintes de la drépanocytose puissent faire des crises, ou bien qu'ils puissent faire des crises, mais pas des crises vraiment majeures parce que nous, on agit en amont. Nous, on n'attend pas que la personne vienne nous consulter parce qu'il est malade. Nous, nous programmons des consultations et nous allons vers le patient et on le suit. Pour nous, l'objectif, c'est d'atteindre vraiment cette expérience de vie américaine, si je peux dire, au-delà des cinquantaines de vies. Et puis, on peut atteindre une année, nous n'avons pas de crise et nous avons de preuves par rapport aux membres ou bien aux groupes. C'est que nous suivons, ils sont là, ils sont très bien suivis. C'est qu'il y avait des crises presque chaque mois, ils n'ont presque plus de crise. Et c'est qu'il y avait des crises presque chaque trimestre, ils n'ont pas. Et tous ceux que nous suivons, je ne vis personne presque se faire transfiser. Et pour nous, c'est une victoire. Et c'est l'objectif, même pour que nous puissions, que beaucoup de monde, de grands membres des drépanocytaires puissent s'en bénéficier et d'une bonne vie, qu'ils puissent vivre comme toute personne normale. D'accord. Et puis, pour que tout le monde puisse voir qu'il y a ses occupations. D'accord. Maïcha, au bon amour, avant de partir, un mot que vous souhaiteriez adresser aux autres qui vous regardent ce matin ? Ce que j'ai à dire à toutes les personnes qui sont atteintes de la drépanocytose, c'est qu'il y ait confiance en vous. Ce n'est pas de notre faute. Nous sommes nés ainsi. La meilleure des choses, c'est de bien prendre ses médicaments, suivre les conseils des médecins et ainsi vous aurez une bonne expérience de vie. Et essayer de parler de votre maladie à certaines personnes pour qu'elles puissent mieux vous comprendre. D'accord. Faites des projets, mariez-vous, travaillez, etc. Voilà. Surtout qu'ils vous rejoignent, là où vous êtes à l'épreuve. D'accord. Docteur, le mot de la fin ? Alors, le mot de la fin, c'est que j'appelle à toutes les familles qui ont une personne atteinte de la drépanocytose de pouvoir s'approcher très près de l'ONG Drépa Action et à toute personne de bonne volonté qui a cette volonté. Il y a beaucoup de monde derrière qui peut faire mieux que ce que nous faisons. Et pour la bonne cause, nous appelons à ces personnes de se lever et de faire une action vraiment palpable pour prendre en charge ces personnes. Comme Maïsha l'a dit, ils viennent au monde malade et ils sont obligés de vivre avec cette maladie. Mais si on peut s'élever pour faire une très bonne action, pour améliorer la qualité de vie de ces personnes, ça serait une très, très bonne chose. Numéro de téléphone ? Alors, le numéro de téléphone, c'est 074-66-45-63. Donc, je répète, 074-66-45-63. Mais vous pouvez partir dans nos pages Facebook, dans nos réseaux sociaux, différents réseaux. Vous pouvez cliquer Drépa Action, vous allez nous retrouver plus facilement. D'accord. Merci, docteur. Merci à vous, mademoiselle. On va vous raccompagner avec cette transition. On rappelle que nous étions donc en sensibilisation pour la lutte contre la drypanocytose au Gabon et qu'il y a une campagne qui est en cours. N'hésitez pas à contacter Drépa Action pour plus d'informations. Transition, on revient avec un autre invité. Sous-titrage ST' 501 Et on s'intéresse cette fois-ci à un aspect traditionnel, culturel même, on va dire, sur le plateau de Samba de la Matinale avec un autre invité. C'est d'ailleurs la femme africaine qui est mise à l'honneur. On parle de sa relation avec le conte traditionnel. Et pour en parler, on reçoit une conteuse en la qualité de madame Arlette Manganga. Samba, bienvenue. Bolo Samba à toute l'équipe. Bolo Samba au Gabon. Bolo Samba à tous. On parle donc du rapport que peut avoir la femme et le conte traditionnel africain. Constat, on a une femme conteuse sur le plateau, ce qui veut dire que, de prime abord, déjà, c'est possible. Mais quelle est donc la relation que peut avoir la femme avec le conte ? Historiquement, traditionnellement parlant. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer ici. Historiquement, traditionnellement parlant, comme vous dites. La femme, au départ, est celle-là qui est toujours restée le plus longtemps possible à la maison avec les enfants. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des femmes qui travaillent. Mais avant, les femmes n'allaient pas au bureau. Elles allaient au champ, certes, mais elles passaient plus de temps avec les enfants à la maison. Et pour cela, elles sont même qualifiées comme premières éducatrices dans la famille. Et donc, elles utilisaient le conte pour parler aux enfants. Parce que le conte, déjà, a des vertus. Le conte est pédagogique. Le conte interpelle. Le conte conscientise. Le conte éduque. Alors, elles utilisaient le conte pour parler aux enfants, pour dire, il faut faire attention à telle chose. Il faut vivre comme ça. Voilà. Donc, le lien entre le conte et la femme, la femme est très liée au conte parce que c'est, je dirais, presque une... C'est un instrument qui participe à l'éducation des enfants dans la famille. Autrefois, déjà, le conte... Il y en a qui en font un métier aujourd'hui. Voilà. D'où on trouve maintenant des hommes. Mais lorsqu'il n'y avait pas l'aspect pécunier, c'était plus les femmes qui comptaient. D'accord. Ça, c'est bon à savoir. Il faut venir que... Enfin, peut-être que... Si je me trompe, vous me corrigerez, Mme Arlette. Mais à l'époque, les conteurs au village, c'était toujours des hommes, non ? C'était toujours les hommes qui réunissaient le village autour du feu pour conter l'histoire ? Oui. On voyait plus des hommes. Il y avait aussi des femmes. Des femmes beaucoup plus dans les familles. Peut-être que les grandes réunions ne se faisaient pas des hommes. Mais dans les familles, c'était beaucoup plus les mamans. Voilà. Moi, je corrobore parce que ma grande-sœur Corinne, du côté de Mwanda, elle nous réunissait effectivement et la plupart des contes dont j'ai pu avoir connaissance étaient contés par ma grande-sœur. D'accord. Moi, j'ai une question à l'endroit de notre invitée, Mme Arlette Manganga. Moi, par contre, il y a un constat qui est fait aujourd'hui, c'est que la pratique du conte dans nos villages en perte de vitesse, en l'absence même de conte dans les différents villages. Moi, j'y vais régulièrement. J'ai grandi au village. Je suis né au village, j'ai grandi au village. C'est vrai que pour des raisons professionnelles, je n'y vais plus trop. Mais des fois, quand j'y vais, c'est très rare aujourd'hui de voir des femmes compteuses qui regroupent des enfants dans un corps de garde, à la cuisine. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène et comment remédier à cette situation ? Il y a plusieurs raisons pour cela. Je disais au départ que les femmes ne travaillaient pas avant. Elles avaient plus de temps pour le faire. Aujourd'hui, on va au bureau. Hommes et femmes, tout le monde va qu'à une occupation. Lorsqu'on rentre le soir, on est fatigué. Mais moi-même, il arrive des fois où je dis à mes enfants, laissez-moi un peu, je suis fatiguée. Et puis, quand j'ai un peu de temps, je leur compte une histoire. Donc, il y a beaucoup de raisons. Il y a aussi la télé. Il y a les médias. Aujourd'hui, il y a des femmes qui passent plus de temps à regarder. Je ne les condamne pas. C'est leur point de vue. Là, sur Facebook. Voilà. Regardez Facebook, regardez une émission, un film, comme Novelas, par exemple. Je sais que nous, les femmes, on aime beaucoup Novelas. Alors, ou encore, elle est partie au bureau. Elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps de compter une histoire à leur enfant, à la maison. Il y a beaucoup de raisons. Elles sont en voyage. Il y a beaucoup de raisons pour cela. Il y a le livre, il y a les médias. Je ne les condamne pas. C'est bien. Tout ça, normalement, ça devait nous apporter un plus. Mais, on abandonne notre côté traditionnel qui faisait en sorte que les soirs, on se réunissait autour du feu et on contait une histoire pour rappeler un fait, pour dire, voilà, faites attention à telle chose. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Donc, je disais, il y a beaucoup de raisons. Pour remédier à cela, c'est que chacun doit prendre conscience. Chacun doit prendre conscience. J'ai fait une enquête là-dessus. Je suis allée vers des enseignants parce que le comte s'enseigne à la maternelle. Oui, c'est aussi un élément pédagogique en milieu scolaire. C'est inclus dans les programmes officiels. Alors, ils disent, moi, ma grand-mère ne m'a pas conté des histoires donc je ne connais pas d'histoire. Et pourtant, il y a des écrivains qui écrivent aujourd'hui des histoires, même si on n'a pas vécu au village, mais on a des livres de comte dont on devrait se servir pour enseigner aux enfants. Mais malheureusement, parfois, on ne les utilise pas. Alors, il faut utiliser les livres, il faut aller dans, comment on appelle, dans les programmes des médias. Il y a des programmes de comte là-dedans. Il y a, il y a encore des personnes qui sont là, comme moi, par exemple, si vous m'invitez chez vous, je viendrai conté des histoires à vos enfants. Je suis content de vous. Alors, moi, j'ai quand même une question. Là, le comte aussi a une dimension artistique. Mais bien sûr. La dimension artistique, ce n'est pas seulement le fait d'être cet instrument qui permet d'éduquer son enfant à la maison. Et même dans cette dimension artistique qui pourrait avoir une dimension pécuniaire, on va se rendre compte aussi que les femmes n'y sont pas. Il n'y a pas un réel intérêt pour le côté artistique du compte. Comment on pourrait se l'expliquer ? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que vous, vous êtes particulièrement accrochés, vous y êtes toujours et on trouve très peu de compteurs, on dit compteuses ? Très peu de compteuses au niveau du Gabon. Il y en a. Il y en a. Peut-être que vous ne les connaissez pas assez bien. Il y en a. Il y en a, mais qui sont cachées ? Je vous parlerai de la petite Léla. Samba, la matinée, elle est là. Elles sont peut-être cachées. Il y en a qui n'aiment pas passer devant la télé. Il y en a qui ne sont pas très bien connues. Je vous parlerai de la petite Slave Bounzanga qui animait un grand atelier lors du 17 août. Vous avez vu, elle a parlé de toutes les provinces de la Slave Bounzanga. Elles, par contre, elles ont la butée. Elles ne sont pas seulement 5. Elles ne sont pas seulement 5. Non ! Sur les 2 millions, il n'y a que 5. À mon festival, vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup de femmes compteuses. Il y en a, mais qui sont cachées et qui parfois n'aiment pas se montrer. D'accord. Merci. En tout cas, ça nous fait de bonnes informations de savoir qu'il y a des femmes qui s'intéressent au compte et que le compte pour la femme était donc participé à l'éducation des enfants. Bien sûr. Il ne faut pas qu'on y retourne vers cela. Donc, peut-être un mot que vous voulez rajouter avant qu'on ne puisse se dire au revoir. Un compte ? Juste un mot ? C'est vous qui voyez. Oui, tout ça, le mot, c'est dans le mot, le compte. Le compte est constitué de mots. Voilà. On va prendre une minute, oui, allons-y. Ah, très rapidement. Comme pour dire, ne dit jamais, jamais. Jamais. Alors, c'est l'histoire d'une fille qui habite dans un village avec ses parents. Un jour, son père lui dit, « Hé, fille, voilà ton cousin. J'aimerais que tu te maries à lui. » La fille dit, « Non, jamais. Jamais. » Et dans ce village, je dirais autrefois, les seins des femmes se décollaient, on pouvait les décoller, les déposer quelque part. Dans ce village, les filles allaient régulièrement à la rivière et elles enlevaient leurs seins, elles les lavaient, elles les parfumaient, les déposaient à côté et puis elles se lavaient toute la journée pour entrer le soir. Elles le faisaient chaque jour. Puis un jour, cette fille est allée encore à la rivière avec les autres. Elles se sont lavées, elles ont décollé leurs seins, elles les ont parfumées, elles les ont déposées à côté, elles se sont lavées. Et au sorti de l'eau, elle a constaté qu'elle n'avait pas ses seins. Elle est repartie au village et elle a demandé à son père, « Père, as-tu vu mes seins ? » Le père a dit, « Non, ma fille, je n'ai pas vu. » Demande à ta mère. Elle est allée demander à sa mère. Sa mère lui a dit non. Demande à tes copines. Les copines lui ont dit, « Eh, va voir un peu chez ta tante là-bas. » Arrivée dans la cour de sa tante, elle a dit, « Eh, as-tu vu mes seins ? » Elle a entendu une voix qui lui a dit, « Mais non, jeune fille, ce n'est pas comme ça. C'est quand même la maison de ta tante. Entre donc. Viens dire ce que tu as comme problème. » Elle est entrée, « Eh, as-tu vu mes seins ? » Au moment où elle lui dit, elle se rend compte qu'elle est née à née face à un jeune homme très beau, très beau, très beau pour qui elle est tombée très amoureuse et elle s'est jetée tout d'un coup dans ses bras alors que c'était ce jeune homme pour qui elle avait dit, « Jamais, je ne l'aimerais jamais. » Vous avez vu le voleur de seins ? Madame Appletcher. C'est quoi la morale ? La morale ne volait pas dans seins. Non. La morale ne sait son collège. Jamais, Jamais. Oh, je m'en prie, gars. Voilà. Il a vu ça le matin. C'est bien du seul au maire. Merci beaucoup. C'est une très belle morale. C'est moi qui vous remercie. Et on attend les festivals. Le festival, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Momo et Arlette. Bonne journée. On poursuit notre quiz en huit minutes ce matin. Allons-y. On peut gérer. On est des champions. Oui, on y va. C'est Jaurès et vous qui a la main. Il y a des questions qui valent 20 points. Il y a des questions qui valent 10 points. L'objectif, c'est de... Il y a des questions qui valent 30 points. L'objectif, c'est de battre Jaurès. C'est ça, l'objectif. Alors, Jaurès, vous avez la main, suivi de Florence. Je vais gagner le premier truc. La première question, elle compte pour 10 points. D'accord ? Quel est le nom de cet artiste ? D'accord ? Le vrai nom. Quel est son nom d'artiste de cette personne qui apparaît à l'écran et quel est son nom de naissance ? Son nom d'artiste, c'est Patience Dabani. 10 points pour Jaurès. Quel est son nom de naissance ? Son nom de naissance, c'est Joséphine. Joséphine. Joséphine Kama. Le nom de naissance. Joséphine. Lui, il a déjà raté un 20. Attends ! Oh ! Tu as raté ! Mais c'est écrit ça ! C'est pas le prénom qu'on choisit. C'est le prénom qu'on choisit. C'est le prénom et le prénom vous permet de me donner tout le nom. Il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit de la petite. 20 points. Non, c'est le nom d'abord ou le prénom ? Il a déjà donné le nom d'artiste. Je peux donner le nom de naissance. Mais on a dit Joséphine, c'est pas Joséphine. C'est faux. Vas-y. Le nom de naissance. Oui. 20 points. Marie-Joséphine Kama. 20 points. J'ai dit que mon artiste est pédé au garçon et dans le poids. C'est Marie-Joséphine Kama. Marie-Joséphine Kama. Le but, c'est de battre. Alors, regardez bien cette image qui arrive à l'écran, Florence, puisque vous venez de prendre la main. Et dites-nous quel est le nom de cet artiste, son nom de scène, avant de nous donner son nom de naissance. Rapidement. Si vous n'avez pas en passe. Pierre Claverne Zenguebo. Non. Je passe. Il passe. Je vais en avoir le temps. Christophe. Christophe. Non, c'est le nom. Christophe, c'est le nom. Pierre Claverne Zenguebo. Non, c'est pas Pierre Claverne Zenguebo. Non, pense en nom d'artiste. C'est Papa Mac Joss. Il était trop beau. Ah oui, il était trop beau. Trop beau, trop mignon. C'est Papa Mac Joss. Maintenant, donnez-moi son nom de naissance. Et vous avez des indications sur l'imaginaire. Vous me donnez son nom de naissance. Et là, je donne 50 points. Oh ! Vous voyez le chien ? Bon. 50 points. Ça, c'est un boycott. Créole ! Son nom de naissance. Son nom de naissance. Je donne 50 points. Donc, comment c'est Paquet ? Le nom ou le prénom ? Le prénom d'abord. Le nom de naissance. C'est ça les indications. Ok, d'accord. Je vais trouver l'indication. Le prénom qui vous donnera le nom de naissance. 50 points. J'ai même vu. C'est moi qui réponds. C'est elle, c'est elle. Il s'appelle Christobel. Christobel. Mais le nom complet, je vais le nom complet. Je vais le nom complet. Mais donne-moi le bon 5 points. Non. Christobel. Christobel Bumba. Non. Christobel Bumba. Mac Joss. Mac Joss. Non. Vous ne terminez pas. Si. Bumba n'est pas dedans. Mais pourquoi vous prenez mon Christobel ? Mac Joss. Moussitou. Non. Il dit bien non et je dis non. J'insiste sur le nom. Vous gardez la main. Il s'appelle Christian Bumba Makaya. Oh, oui, c'est vrai ! Christian Bumba Makaya. Feu Mac Joss. Paix à son âme et salutations à toute la famille. Ok. On y avance. Ok. Vous avez la main. Oui, ok. Alors, là, vous devez me donner d'abord son nom d'artiste et son nom complet. C'est qui ? C'est PCA. C'est PCA. Ah oui ? Donc, ça fait 20 points déjà. C'est 20 points. Ben, je ne distribuais pas. C'est ça, mon frère. Tu vas lire là en suivant. Ok. Pierre Claver à Kenengue. PCA. 20 points pour Florence. C'est Pierre Claver à Kenengue. Vous gardez la main. On avance. Donnez-moi le nom. Le nom complet, non ? En avance, Réal. Voilà. Il faut me donner le nom de cet artiste qui apparaît à l'écran. Son nom d'artiste et après son nom complet. Son nom d'artiste ? Oui, son nom d'artiste. Mais j'ai une question en deux secondes. Pourquoi tu allais prendre des photos vieilles aussi ? Oui, c'est ça le but. C'est voir si vous maîtrisez vos... Bon, il ressemble à l'or des Comindons. L'or des Comindons. Enfin, il n'y a pas d'encore 20 points. Est-ce que tu as vu ça ? À cause du nez, le nez n'a pas changé du tout. Allons-y maintenant. Son nom. Le nom complet. Il s'appelle... C'est Comindon déjà ? Ecomindon. Oui. Yvon. Non. Yvon Martial. Non, il faut être passé à côté. Le nom complet. Le nom complet. Il a deux noms. Bon, on commence à... Ecomindon. Oui. Moyon. C'est pas vrai. Ecomindon ou Moyon. Non. Comment ça ? Ecomindon. Yvon. Mimba. Non. Attends, Ecomindon. Je peux essayer. Il a deux noms. Je ne sais pas si c'est Mimba. Ecomindon. Attends. Oui, attends, attends. Essaye. L'ordre et... Pas l'ordre. Ecomindon. Ça, c'est Mimba. Non, je ne fais pas les choix. Il faut me donner la barre de presse. Attends. Ecomindon. On avait fait son cartel livre ici. Attends, attends. On avait fait son cartel livre. Ecomindon, Moyon. Ecomindon, Moyon. Non. Ecomindon, Ba, Moyon. Ah, je sais ça. Il y avait le bas dedans. Ecomindon, Ba, Moyon. Alors, il y a un autre nom. On reste sur l'image là. Il y a un autre nom d'un autre artiste là. Il faut trouver l'artiste. Là, je donne 100 points. 100 points ? Il y a un autre nom d'un autre artiste là. Je donne 100 points. Où ça ? Matienio Léo ? 100 points pour Flora. Mais comment ça ? Non, s'il vous plaît. Je n'en suis pas, qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, je n'ai rien compris. Non, moi, je sors. Non, je ne vais pas s'en tirer. Moi, je sors. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Yvan Martial Moussoudou, c'est le nom de Matienio Léo. 100 points pour Flora. On continue avec ce quiz. Ah, non, moi, je ne joue plus. Une minute. Quoi ? Ok. Non, on bataille pour avoir le plan. Non, c'est trop facile. Moi, je ne joue plus. Objectif de battre Jaurès. Qui est cet artiste qui apparaît à l'écran ? Attendez, je retrouve mon image. Qui est cet artiste ? Euh... Non. Vous pouvez battre Jaurès. Qui est cet artiste qui apparaît à l'écran ? Je donne 50 points. Qui est cet artiste ? Ah, tu me fatigues avec 50 points. Qui est cet artiste ? Chanel. Chanel, 50 points. C'est Chanel, tu connais. Chanel, c'est Chanel, 50 points. Dernière image, on finit réel. 50 points pour Florence. Ok. Qui est cet artiste qui apparaît à l'écran ? Manitou. Là, je donne 10 points. Manitou. 10 points pour Florence. C'est Manitou. Et quel est le nom de Manitou ? Le nom complet de Manitou. Je donne 100 points. Il s'appelle Moussavou. Le nom complet. Moussavou, Moussavou. Le nom complet. Moussavou, Moussavou et le prénom. Le nom complet, c'est Moussavou Amissou. Moussavou Amissou. Moussavou, Moussavou, Amissou. Non, oui. Moussavou Amissou. Il est l'heure. Il est l'heure. Oui, Moussavou Seigneur, malgré la tricherie de Moussavou. J'ai gagné et je remporte le trompé. Merci. Allez, bravo Florence. À demain, 7h30. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.